bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo pour montrer quelques petites créas avant leur départ et puis faire un petit point sur le courrier donc j'ai préparé une petite pochette pour sandrine donc je voulais vous montrer parce que c'est avec mon papier qui chante là que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup tamponner que j'aime beaucoup plier également voilà mettre des rubans j'adore vraiment le toucher du ruban là c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc j'ai fait une petite pochette comme ça et comme ça je n'ai pas rattaché parce qu'effectivement j'ai mis quelque chose dedans voilà et puis ben en fait c'était oui c'était pour vous montrer un petit peu mes passions du moment aussi moi je suis vraiment red dingue de ces pochettes là du craft du tout ce qui est raffia toutes les matières naturelles je suis contente parce que j'ai enfin trouvé mon ma voix entre guillemets c'est à dire comment dire j'ai un peu enfin j'ai un peu tâtonné avant de savoir ce qui me plaisait vraiment vraiment et en fait j'avais un peu du mal parce que j'aime beaucoup de choses quand même c'est un peu ouais j'aime beaucoup beaucoup de choses et du coup en fait finalement je me suis rendu compte que mes priorités c'était quand même les matières les matières un peu naturelles alors les livres bien entendu tout ce qui est donc je viens de le dire les raffia les boutons la dentelle le satin l'organza voilà les fleurs bien entendu tout ce qui en fleurs en papier etc le linge je crois que je l'ai déjà dit les tissus en général voilà et du coup je suis contente parce que finalement bon je fais des créa aussi autres mais vraiment je prends très énormément de plaisir à faire ces pochettes donc je vais faire une petite pause et puis je vais vous montrer voilà j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous montrer comme ça c'est je pense que vous voyez mieux également je faire comme ça voilà ah oui c'est beaucoup mieux voilà donc du coup bah la pochette c'était j'en ai déjà fait des comme ça c'est vraiment le même principe que ce que j'ai fait précédemment c'est à dire pardon j'en avais fait une pour natacha c'est c'est bidouille et c'est bricol c'était vraiment le même système à savoir oui j'avais dit je ferais un tuto mais du coup je l'ai jamais fait à savoir avec une enveloppe à 5 mais bon alors falloir que je me lance mais j'ai pas trop le temps de faire les tutos après c'est pas très compliqué c'est vraiment customiser une enveloppe donc ça les filles vous êtes tellement doué que je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous fasse des explications ça peut vous aider mais après voilà donc en fait je vais le poser quand on enlève c'est ça en fait on voit bien derrière de l'enveloppe ici l'enveloppe craft là c'est un pliage simplement de papier de récup de papier de légumes voilà après je remets du raffin un petit bouton des tamponnages divers et puis là le bas le bas c'est simplement une étiquette voilà avec le prénom de la personne ça c'est vraiment très simple finalement voilà dedans je lui ai mis des petits papiers comme ça des to do list mais de couleur craft je trouvais que c'était sympa et puis je lui ai fait quelques petits tamponnages des découpes aussi diverses découpes et puis je lui ai remis un grand un grand une grande découpe donc ça c'est de ce côté là de l'autre côté hop 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 donc de l'autre côté j'ai utilisé des boutons que sandrine m'avait envoyé j'ai essayé d'utiliser des choses pour lui montrer que ça me plaisait vraiment beaucoup beaucoup et j'aime bien donc ça s'ouvre comme ça tout simplement s'en sert voilà attendez parce qu'en plus je regarde ce que je fais sur la sur la caméra voir si on voit donc je fais des bêtises donc le revers je l'ai un petit peu habillé parce que j'ai fait un peu de bidouilles de pas de bidouilles de patouilles parce qu'en fait c'était le collant et j'aimais pas donc je l'ai recouvert je crois que j'ai mis je sais même plus ce que j'ai mis parce que c'est tellement longtemps oui j'avais vous j'ai fait des petits coeurs et puis et puis là ça me plaisait pas donc du coup j'ai recollé un ruban au maître là voilà donc ça fait du coup ça brille un petit peu ça fait un petit effet quand même et puis en dessous j'ai fait trois pochettes comme j'aime faire donc en fait hop voilà donc ça se présente comme ça en fait donc ça c'est une récup de c'est une copinette qui m'avait envoyé un paquet dedans enfin c'est enveloppé dans ce papier là je le trouve tellement beau que je l'avais gardé et je trouve qu'il prend toute sa place là et en bas j'ai mis un ruban couture voilà j'ai ancré les bords là c'est à nouveau du livre avec des tamponnages et puis à l'intérieur à l'intérieur je lui ai mis une planche de tampon j'espère qu'elle ne l'aura pas voilà ça c'est fait et puis là je lui fais une petite enveloppe chemise aussi j'aime bien faire comme ça avec des livres et puis du washi en haut en bas également un petit bouton et puis à l'intérieur hop 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 pardon je monte parce que voilà j'ai mis en fait pour qu'elle puisse faire des fleurs et puis un daï moment en famille voilà et puis là je lui ai fait des papillons donc c'est une superposition de deux du vélum avec une cartonnette des petites perles voilà donc j'ai fait différentes couleurs et puis de l'autre côté je lui ai fait des petites étiquettes comme ça avec des petits papillons à nouveau voilà donc ça c'était donc pour la pochette qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur cette pochette non je crois que je vous ai tout dit tamponnage on l'a vu voilà et puis ensuite je lui ai fait je lui ai fait cette suspension voilà avec une bobine je la présente dans une autre vidéo aussi donc je vous la montre juste comme ça une petite bobine j'ai mis des petites fleurs que j'ai un petit fleur papier fleur satiné comment je trouve pas le terme du tulle du tulle à petits pois comme j'adore ça aussi j'aime beaucoup petites fleurs en feutrine et puis après voilà des rubans des rubans des rubans avec plein de petites choses au bout donc voilà ça ça part donc et puis ah oui puis je fais aussi des petites fleurs je me disais mais c'est fini voilà j'ai fait des petites fleurs les petites superpositions comme j'aime bien donc différentes couleurs avec des strass avec voilà j'aime beaucoup le craft et puis dans le craft il ya plusieurs couleurs et ça ça j'aime bien je me suis amusé à celui-là d'ailleurs superposé j'aime beaucoup et puis quand même je lui ai fait une petite carte je me disais mais j'ai déjà fini alors la carte je me suis bien bien lâché parce que je voulais faire une carte avec plein de matières différentes et c'est complètement ce que j'ai fait donc je suis assez contente quand même parce qu'il ya du ruban il ya une donc une fleur une fleur là c'est du un rond que j'ai plastifié ça c'est les superbes ton papillon de chez action là j'ai mis un petit peu comment ça s'appelle ah je trouve plus le nom là c'est du ruban là c'était une récup d'un papier de gâteau que j'ai ancré je trouve ça génial là c'est pareil on va vous faire des chocolats donc j'ai fait une découpe dedans et j'aime bien j'ai bien récupéré comme ça en dessous il ya du craft du papier du livre pardon voilà ce qui fait qu'il ya plein plein alors l'organza n'en parlons pas j'adore et puis voilà donc ce qui fait qu'il ya quand même une superposition de matières là je trouve intéressante et voilà et ensuite je vais vous montrer le dos et dans le dos donc je lui ai fait une petite pochette comme ça et avec dedans j'ai mis la tessie la tessie toute simple j'ai fait un fond pas tout oui j'ai fait quand même j'ai mis de la pâte à structure j'ai fait des petits coeurs du ruban à nouveau un tamponnage et puis à nouveau de l'organza de la dentelle une petite bobine et un bouton bouton que tu m'avais offert sandrine voilà ça et puis à l'intérieur alors que j'ai fait mon mot je vais faire de façon qu'on ne voyait pas mon mot voilà on va faire comme ça quand on ouvre voilà sa partie gauche j'ai fait une mémoridex voilà donc un peu encore un nouveau thème couture donc du papier à nouveau livre la différentes matières là j'avais récupéré un ruban je sais pas d'où noir donc j'ai fait exprès de faire un noir et puis le blanc avec un bouton comme ça qui est très joli aussi gris une petite paire de ciseaux en bois que j'ai coloré avec un feutre à l'alcool une petite bobine un petit coeur bien rouge j'aimerais jouer que ça ressorte et puis là voilà une petite déco comme ça et un autre bouton j'ai passé un petit petit twine voilà et puis là ça c'est une récup d'homme d'un foulard voilà et du coup voilà pareil plein de superpositions euh pour cette mémoridex également voilà voilà donc voilà ce que j'ai préparé pour Sandrine qui va partir donc avec il y aura bien entendu les cadeaux de ses enfants les cadeaux je voulais dire les lots les lots pour Anthony et Amandine ensuite rapidement je vais vous montrer j'ai fait quatre petites cartes euh là attendez si je la prends dans le bon sens c'est beaucoup mieux voilà parce que celle-ci en fait j'ai fait volontairement l'ouverture vers le bas pour changer un peu et puis après c'est tout très très simple c'est avec les cartonnettes là les blocs qu'on a chez Action alors j'ai remis ah aïe je retrouve pas de nouveau le nom comment ça s'appelle ce produit là pour faire de l'épaisseur du attendez je vais aller chercher le nom du Glossy Accent c'est pas compliqué comme nom mais j'ai souvent ouais j'ai eu un peu du mal à moi alors là après ensuite donc j'en ai mis à plusieurs endroits bon après la personne le découvrira elle-même mais j'ai fait des Anamel Dots à plusieurs endroits et puis voilà découpage de pareil du livre j'aime bien j'ai fait un peu du montage en 3D voilà donc une première carte une deuxième carte comme ça donc là ce sont des fonds patouilles j'ai beaucoup aimé les faire vraiment je me suis bien amusée puis après j'ai essayé de trouver des coordonnées dans mes papiers j'ai fait une fleur bien sûr fait maison avec de la lingette une étiquette que j'ai fait à la dîmo de la dentelle voilà et puis un petit papillon c'est pareil j'ai remis là avec le Glossy Accent pour que ça fasse un peu d'épaisseur j'aime bien j'aime beaucoup l'utiliser le Glossy Accent c'est vraiment j'ai refait un autre bah c'était le même fond patouille que j'ai découpé en plusieurs cartes mais alors je l'ai faite vraiment différente de l'autre donc ça c'est bien voilà donc des demi-perles et puis du 3D à nouveau un ruban de satin de la dentelle une fleur faite maison également avec de l'intissé et puis du livre une étiquette à nouveau voilà et puis la dernière donc c'est sûr que des fonds craft en ce moment je ne sais pas je suis à fond dedans voilà donc ça c'est pareil des découpes avec des espaces que j'aime bien une étiquette merci je l'aime beaucoup ce tamponnage et là j'ai fait donc bah c'est pareil c'est ma boîte de chocolat j'ai fait des découpes diverses et entre autres les papillons et je trouve que ça rend bien voilà 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 pour ma petite donc ces cartes elles vont partir après je ne les refilmerai pas c'est des cartes de remerciement pour les personnes qui ont participé avec des enfants voilà donc ça sera voilà je vais les faire partir un petit peu ensuite un petit peu rapidement parce que j'espère que ça va partir rapidement donc là j'envoie donc pour je viens de le dire Sandrine et ses enfants et puis aussi Maya si tu passes par là je t'envoie aussi pour Marshall voilà ce sont les deux courriers qui vont partir aujourd'hui voilà et puis qu'est-ce que je voulais dire oui et puis ensuite je vais m'atteler aux anniversaires donc ça c'est des gros 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 projets et puis simultanément je dirais j'essaierai de terminer les envois enfants il m'en reste presque plus alors j'espère que j'ai repris mon petit carnet selon moi il me reste Baptiste il me reste Kélia, Zélina, Gladys et Romane j'espère que je ne me suis pas trompée parce que mais je pense que j'ai fait tous les autres enfants voilà alors ouais donc les trois petites filles de Nicole c'est vrai que je voulais en fait je n'ai pas fait partir parce que déjà Gladys je lui ai fait c'était juste un comment dire un petit mot un petit lot de remerciements je ne sais pas si on peut appeler ça un lot c'est des petites bidouilles de remerciements mais à 14 ans je ne sais pas si j'ai eu un peu de mal à lui faire son petit son petit envoi et puis Nicole je voulais lui faire aussi lui faire un mot également donc voilà voilà ben écoutez j'espère que vous allez bien j'espère que je vous ai bien tout dit et bien je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite prenez bien soin de vous et puis à bientôt au revoir Ty go j stood je suis j j j j